Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous voir, de vous revoir, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce type de rencontre. Ça fait quasiment, je pense, deux ans qu'on n'a pas de nouveau organisé une rencontre comme ça à la Fondation Jean Jaurès, à l'occasion effectivement de l'apparution d'un nouvel ouvrage. Merci beaucoup d'être nombreux et on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux pour le coup pour fêter un peu le retour de ces soirées-là, inaugurer effectivement la réouverture un petit peu de la maison, que le dernier livre évidemment de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli, qui a été publié récemment au Seuil, qui s'appelle donc La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie. Les auteurs, je vous les présente maintenant. Jérôme Fourquet à ma gauche, vous le connaissez, c'est un auteur fidèle, prolixe de la Fondation Jean Jaurès, à qui l'on doit beaucoup de notes tout aussi originales et passionnantes les unes que les autres, et qui est l'auteur évidemment, vous le savez, du livre événement de l'année 2019, qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, et qui avait d'ailleurs reçu le prix du livre politique en 2019, qui était l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, déjà publié au Seuil. À ses côtés, son co-auteur, idem, qui est un fidèle aussi de la Fondation Jean Jaurès, qui coordonne notamment nos cahiers de tendances, publiés aux éditions de l'Aube depuis deux ans maintenant, et évidemment, il y a un lien entre eux aussi, les cahiers de tendances et ce livre-là, mais on en parlera, et à qui aussi on doit un certain nombre de notes passionnantes à la Fondation, et tu es notamment l'auteur, Jean-Laurent Casselli, de deux ouvrages dont on entend d'ailleurs l'écho dans ce livre-là, l'un qui s'appelait Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, publié chez Odile Jacob en 2011, avec Monique Dagneau, 2021, pardon, et un autre livre très intéressant, publié chez Arquet en 2017, qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine, et quand je vous dis qu'on entend les échos de ce livre-là dans celui-ci, vous le verrez tout au long de cette soirée. Donc merci à tous les deux d'être là pour nous parler de votre nouveau livre, c'est un gros livre, 477 pages, 840 grammes, absolument, à la pesée, et je précise le nombre de pages, parce que ce qui est fascinant pour le coup dans votre livre, c'est que pour le coup, chacune des pages, vraiment, regorge de petites pépites, et pour le dire autrement, on connaît tous, vous connaissez tous, vous avez tous lu des livres de 500 pages, dont très souvent, il y a au moins 200 pages qu'on peut qualifier d'assez chiantes ou pas forcément utiles. Je crois que ce livre-là n'est pas fait de ce bois-là, et vraiment, chacune des 477 pages regorge de petites choses. C'est un espèce de petit feu d'artifice permanent, absolument passionnant, très original, dans la forme et dans les registres qu'il utilise. C'est juste une brève présentation, il est composé de cinq grandes parties et une conclusion. La première partie qui porte sur le nouveau modèle économique de ce que vous appelez la France d'après. La deuxième partie qui porte sur la nouvelle hiérarchie, le nouveau rapport de force entre les territoires français. La troisième partie qui porte sur ce que vous appelez la polarisation des styles de vie en France. La quatrième partie sur les métiers de la France d'après. La cinquième partie sur les nouveaux modèles culturels en France, sur les nouvelles représentations culturelles qui structurent l'imaginaire de celles et ceux qui habitent en France. Et on a une sixième partie sous forme un peu de conclusion sur l'impact politique et électoral de ce que vous appelez une grande métamorphose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce livre, c'est à la fois un livre d'histoire, un livre de géographie spatiale avec des dizaines et des dizaines de cartes qui composent ce livre. Il faut d'ailleurs noter l'excellent travail de vos deux cartographes, Sylvain Manternac et Mathieu Gernier. C'est aussi un recueil de ce que la France compte comme paysage, un espèce de récit de voyage de la France des paysages. Un essai de sociologie, un essai d'économie, une revue de tendance vestimentaire, une revue de tendance gastronomique et un essai politique. Et donc, vous alternez, je vais m'arrêter là, dans l'usage de ces différentes disciplines pour nous faire la description, le récit, à chaque fois à travers l'analyse d'objets, de phénomènes, de tendances, de ce qu'on peut appeler la France d'après. Une France qui, comme vous l'écrivez, s'est métamorphosée de mille façons à partir du milieu des années 80 pour devenir un espèce de produit hybride, difficilement saisissable d'ailleurs quand on lit votre ouvrage. D'ailleurs, il aurait presque pu s'intituler « La grande métamorphose » ou alors même « Grille de lecture moderne de la France ». Alors, je vais démarrer par là, sur « Grille de lecture moderne de la France ». On va démarrer le voyage dans votre livre par là. Est-ce que, et ça c'est une question que je vous pose à tous les deux, vous avez fait ce livre pour venir combler un vide dans nos façons d'appréhender le pays, dans nos façons d'en parler, dans nos façons d'en faire le récit ? Bref, peut-être pour reconnecter un peu les sciences politiques, les sciences sociales, les médias, avec un pays qu'ils ne maîtrisaient plus, qu'ils ne connaissaient plus tellement, pour un peu nous faire sortir de la grotte dans laquelle vous considériez que l'ensemble des catégories que je viens de citer étaient. Jean-Laurent. Merci Jérémy pour ton introduction et pour cette invitation. C'est vrai que ça nous fait plaisir d'être ici, parce que tu as rappelé nos travaux respectifs pour la Fondation Jean Jaurès, mais on a aussi co-écrit, Jérôme et moi, nos premiers textes communs. Vous m'entendez bien, là, comme ça ? On a co-signé nos premiers textes communs ici, sur le site de la Fondation, avec notamment un travail sur les kebabs, qu'on a prolongé, sans transition, par quelques notes sur le phénomène des gilets jaunes. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail plus tard. En tout cas, c'est vrai que c'est à ce moment charnière de 2018-2019 qu'on a entamé cette collaboration et qu'on a commencé à échanger régulièrement sur ce qu'on voyait, justement, de la France. On avait cette intuition, je pense que la plupart des auteurs, y compris d'essais, entre guillemets, rébarbatifs, comme je le disais, partent quand même par des intuitions. C'est-à-dire qu'on a tous ça en commun, qu'on soit journaliste, chercheur, politologue, etc. On a d'abord des intuitions, on voit des choses, parce qu'on se promène dans le pays, on se balade, on regarde la télé, on parle avec des amis, etc. Et on se dit, bon voilà, il faut coucher ses impressions sur le papier, il faut aller au-delà de ça. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec, j'insisterai peut-être sur l'approche d'abord, avant de parler du fond, c'est une approche qu'on a voulue attractive, attrayante pour le lecteur. On a voulu que ce soit façonné comme un récit, que ça se lise non pas comme un roman, mais comme un récit. On est par exemple influencé par le travail de Florence Obna sur ses reportages sur la France, ou par le travail d'un romancier comme Nicolas Mathieu, qui à travers ses fictions, amène un regard économique et social sur les évolutions du paysage français des années 80 et 90-2000. Et tu as parlé de récits de voyage dans ton introduction. Quelqu'un nous a dit, vous avez fait une sorte de road trip, en Dacia ou en trottinette électrique, ça dépend des quartiers de la France d'après. Mais en tout cas, on aurait vraiment eu à cœur de se balader, d'aller, je dirais, dans toutes les Frances, c'est-à-dire la France d'en haut, d'en bas du milieu, la France de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et la France des quartiers bourgeois, la France des quartiers populaires, la France du périurbain, des littoraux. Et voilà l'ambition de ce projet, comme moi j'appelle parfois aussi un atlas des modes de vie. Alors je l'ai dit, il y a cinq grandes parties dans le livre. On va essayer de les effleurer chacune autant que faire se peut durant la soirée. On a à peu près une heure et quart ensemble avant évidemment que vous posiez des questions. Donc on oubliera sans doute des choses, mais vous aurez le loisir évidemment d'acheter le livre et de poser des questions à la fin à Jean-Laurent et Jérôme. Mais on va peut-être démarrer effectivement par le début, par ce que vous appelez le nouveau modèle économique. Comme votre livre est fait pour parler du pays, est-ce qu'en vous lisant, on pourrait résumer ce qu'est devenu la France sur le plan économique en disant peut-être la France n'est plus structurée à travers la production, mais à travers la consommation, les loisirs et la jouissance ? Et je dis cela et je vous lance là-dessus. Jérôme, je vais te laisser répondre. Page 102, en parlant du territoire de la Ciotat, vous dites, je crois que c'est une phrase qui peut résumer en tout cas la transformation du modèle économique de la France, Michel Houellebecq et Stéphane Plaza donnent le ton de l'économie des territoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire Michel Houellebecq et Stéphane Plaza donnent le ton de l'économie des territoires ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci Jérémie pour cette invitation. Alors effectivement, on ne savait pas qu'on présenterait, enfin on savait qu'on présenterait peut-être à la Fondation Jean Jaurès, mais ce n'est pas pour ça qu'on a commencé par l'économie, mais parce qu'on pense que l'économie structure quand même énormément les choses, à la fois les classes sociales, les imaginaires, mais aussi les paysages. Et donc on a commencé ce livre avec ce qui nous semble être une tendance majeure, qui est celle de la désindustrialisation du pays. Alors on va dire qu'ils sont gentils, ce n'est pas vraiment le scoop de l'année, c'est vrai, sauf que quand on parle des industrialisations, on a tous un peu une espèce d'image rétinienne collective qui s'est arrêtée à la fin des années 70, au début des années 80, avec la fin justement de la navale, des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, de la sidérurgie Lorraine, du textile. Je me suis dit, bon voilà, là il y a une coupe qui a été assez violente, et puis après on est passé à autre chose. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, si on reste dans l'univers de la sidérurgie, de la métallurgie, on parle de coulée en continu, et bien là il y a une saignée en continu dans les effectifs et les sites industriels, et ne serait-ce que depuis 2008, donc c'est la précédente crise économique, ce ne sont pas moins de 950 sites, de plus de 50 salariés, qui ont été rayés de la carte en France, depuis 2008. Et donc on publie la carte de cette espèce d'hécatombe qui s'est poursuivie. Et donc on a une interrogation qui consiste à dire, que reste-t-il quand les usines ont fermé ? En fait, qu'est-ce qui a remplacé l'industrie qui était structurante ? Et quand je dis l'industrie, c'est ça qui pesait le plus lourd. Mais on a également, quand on a arrêté de se structurer autour de la production, dit adieu au secteur agricole. Les effectifs agricoles se sont considérablement rétractés. C'est un million de paysans, d'agriculteurs à la fin des années 80. On est à 400 000 aujourd'hui. Il n'y a aucune profession qui a été laminée aussi fortement. Évidemment, Jean-Laurent parlait des littoraux. C'est aussi le secteur de la pêche, alors qu'il est numériquement moins important. Donc tout ça a périclité ou a été considérablement rétracté. Et il a fallu créer un modèle économique alternatif ou de substitution. Et ce modèle qui s'est mis en place, c'est celui qui est organisé autour de la consommation, avec, de notre point de vue, le cœur battant aujourd'hui de la société française, ce qui se trouve être ces gigantesques zones commerciales en périphérie des villes. Alors quand on est dans le cœur de Paris et qu'on n'en bouge pas trop, ça ne se voit pas vraiment. Mais quand on habite en province, on sait que c'est là que ça se passe. Et d'ailleurs, si on a commencé à travailler ensemble au moment des Gilets jaunes, c'est qu'on s'est dit qu'il se passait beaucoup de choses. Et les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous dans ces endroits. Donc la grande surface, le multiplexe, qui souvent a transformé la zone, que ce n'est pas uniquement du commerce, c'est aussi de l'attraction, du tourisme, des loisirs, avec derrière le multiplexe, il y a le laser game, le bowling, etc. Et puis on détaille aussi, par exemple, tout ce qui tourne autour des parcs d'attraction. Et donc s'il fallait retenir une espèce de moment emblématique de ce basculement, ce serait le printemps 1992, le 31 mars de cette année, c'est la fermeture définitive de Boulogne-Biancourt, donc la fin de la citadelle ouvrière de la régie. Et 12 jours plus tard, c'est l'inauguration Disneyland Paris. Donc on passe d'un monde à un autre. Donc ces parcs de loisirs, ces zones commerciales, ces grandes surfaces, bien évidemment aussi le tourisme. Donc là, c'est Houellebecq avec la carte et le territoire. Et puis toute l'économie présentielle ou résidentielle autour du logement, de la maison, de son aménagement, la véranda, la piscine, pour ceux qui en ont les moyens, etc. Donc là, c'est Stéphane Plaza. Est-ce que certains économistes ont appelé une économie résidentielle ou présentielle qu'on voit beaucoup sur les côtes, où ne serait-ce que par la présence nombreuse de personnes solvables, notamment des retraités assez aisés, l'économie marche toute seule. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants, il y a des entreprises qui entretiennent les maisons de ces gens, etc. Et donc dans beaucoup d'endroits où, contrairement à la Ciotat, il n'y a pas la mer ni le soleil, quand l'usine ferme, les deux employeurs principaux deviennent soit l'hôpital ou la mairie, et souvent la grande surface du coin. Et la grande surface du coin, elle est alimentée par de l'argent public, de manière plus ou moins directe. C'est-à-dire qu'il y a le salaire des fonctionnaires, les pensions de retraite, et puis il y a aussi toutes les prestations sociales qui sont versées et qui, au bout du bout, tombent dans les caisses de la grande surface du coin qui fait tourner la machine. Et petite parenthèse, et je m'arrêterai là, on comprend aussi comme ça pourquoi, par exemple, il y a des mobilisations très fortes dans toute une série de villes quand il s'agit de fermer une maternité, la totalité ou une partie d'un service hospitalier. C'est bien évidemment parce qu'on défend son service public et on se dit que s'il faut aller se faire soigner à 40 kilomètres, ça va être compliqué. C'est aussi parce que c'est un élément de fierté de la ville, en disant qu'il y a la ville qui a l'hôpital et puis celle qui ne l'a pas. Mais c'est aussi que, comme jadis, il y avait des dynasties ouvrières où on faisait rentrer le neveu, le cousin ou le frère dans l'usine, eh bien aujourd'hui, c'est à l'hôpital que ça se passe et le petit dernier sera brancardier, la copine du frère, elle sera standardiste, etc. Et donc, on a toute cette économie qui, aujourd'hui, tourne principalement autour de la consommation, du tourisme et des loisirs. Dernier chiffre, l'industrie, c'est un quart du PIB en 1980, donc dans la France d'avant, c'est 10% aujourd'hui, 10 à 11% selon les calculs qu'on peut effectuer. Et la crise du Covid nous a fait prendre conscience collectivement de l'ampleur de ce phénomène de désindustrialisation. Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus une usine en capacité de fabriquer des masques, que le paracétamol, il n'y en avait plus un gramme qui était fait chez nous et que, là aussi, on aurait pu dire que la France était transformée en un gigantesque Houelbekistan, en fait, un espèce d'univers pour touristes et pour personnes qui y résident avec une dévitalisation de l'activité économique. Pour rebondir sur ce que tu dis sur le tourisme, je trouve qu'il y a une phrase qui illustre bien la métamorphose dont vous parlez dans votre livre. C'est page 86, vous dites, dans la France d'après, le zoo au parc de Beauval et ces pandas constituent donc une destination touristique plus fréquentée que le château de Chambord. Véridique, chiffre à la pluie, évidemment. Tout comme Disneyland Paris surclasse nettement le musée du Louvre ou le château de Versailles. Jean-Laurent, j'aimerais te faire réagir à une phrase aussi que je trouve très intéressante pour continuer sur cette métamorphose de ce qu'est la France d'un point de vue économique et en tout cas parler de cette place prise par, on dirige, la société des loisirs. En parlant du développement du territoire, vous dites Ryanair démocratise l'avion et remplace la DATAR. Je rappelle la DATAR qui était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Qu'est-ce que ça veut dire Ryanair démocratise l'avion et remplace la DATAR ? Alors en fait, je suis tombé ce matin sur la fiche Wikipédia de la DATAR. C'est un hasard. Et je me suis rendu compte qu'elle avait arrêté son... qu'elle avait continué à fonctionner jusqu'aux années 2003-2014 sous un nom différent, mais que c'est aussi dans les années 80 qu'elle a un peu perdu de sa superbe et que le commissariat au plan également s'est arrêté. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on appelle l'aménagement du territoire a continué pendant les décennies qui nous intéressent, c'est-à-dire les décennies de ce qu'on appelle la France d'après, mais avec quelque part le privé qui prend le relais du public et des grandes infrastructures. En fait, on a l'impression qu'il y a un mix entre les choix de vie des Français et ce qu'on leur a légué. C'est-à-dire le bon exemple, c'est le TGV. C'est vrai que quand les lignes TGV les plus emblématiques entrent en service dans les années 80, on voit assez rapidement que certains territoires profitent de ce boom, en fait, sur le plan résidentiel, sur le plan immobilier. Jérôme consacre effectivement des passages à Ryanair parce que la manière dont l'industrie, dont l'aviation low-cost, en fait, a posé des liaisons dans des endroits, on va dire un petit peu improbables dans les villes moyennes, voilà, a généré un afflux touristique. Et moi, j'ai l'impression qu'après le Covid, on a vu à quel point le phénomène dit d'exode urbain a rappelé à quel point ce sont quelque part les Français qui décident, qui votent avec les pieds et qui, voilà, emmènent avec eux une partie de l'économie, de cette économie résidentielle. Mais les low-cost font venir les touristes étrangers et permettent, voilà, il y a eu des études qui ont été faites en disant que depuis que Ryanair est dans telle ville, à Périgueux ou ailleurs, en moyenne, le prix de l'immobilier a augmenté de 10 à 15 %. Et donc, on voit comment, voilà, ces compagnies low-cost, mais pas seulement elles, ont redessiné le paysage et ont joué, comme disait Jean-Laurent, un petit peu le rôle d'aménageur qu'avait l'État central historiquement en France. Alors, dans cette France productive devenue une France des loisirs, une France du service, vous parlez d'une nouvelle hiérarchie des territoires, c'est la partie 2 de votre livre, et vous nous dites qu'en raison de cette grande métamorphose, une nouvelle hiérarchie des territoires s'est imposée en France sur la base de ce que vous nommez le degré de désirabilité. Vous nous parlez d'une France de l'ombre et d'une France triple A, comme ce que font les agences de notation. Donc, question double, comment vous avez défini... Comment vous avez défini ce degré de désirabilité ? Avec quels outils ? Et quelle est justement cette France que vous notez comme justement une agence de notation financière, la France du triple A ? D'abord, peut-être la méthode, et ensuite sur ce qu'est la France de la désirabilité. Alors, juste sur remettre en contexte, comme on a dit, il y a moins d'activités productives. Donc, aujourd'hui, ce qui fait la plus-value d'un territoire, c'est sa dimension touristique ou son attractivité résidentielle. C'est-à-dire qu'historiquement, est-ce qu'on est auprès d'un cours d'eau, d'une voie de chemin de fer, est-ce qu'il y a du charbon dans le sous-sol, ou est-ce que c'est des terres agricoles fertiles ? C'est ça qui donnait la valeur d'un territoire. Aujourd'hui, c'est ce qui fait beau, est-ce qu'il y a la mer à proximité, est-ce qu'il y a un bel environnement. Et donc, si les 35 000 communes de France n'ont pas toutes un office du tourisme, on aborde la méthode maintenant, elles ont toutes une page Wikipédia. Et donc, un géographe de génie qui nous a accompagnés dans cette tâche, Mathieu Garnier, a eu l'idée d'aller récupérer, non seulement l'idée, mais la capacité, parce que techniquement, je serais incapable de le faire. De faire tourner un exemplaire du bouquin, pour l'époque que j'en regarde. Et donc, il est allé regarder sur 10 ans le nombre de requêtes qui avaient été faites commune par commune. Et il a ensuite pondéré ça par le poids démographique de chacune des communes, parce qu'une commune très fortement peuplée va avoir plus de requêtes. Donc, il a recalculé tout ça. Et ensuite, on a sorti un indice de désirabilité avec les communes qui étaient, une fois neutralisées l'effet de population, les plus requêtées, les plus recherchées, soit de manière touristique, soit pour y aller s'y installer. Et donc, on a ensuite projeté ça sur une carte. Et donc, on a la France qui brille, la France désirable, celle qu'on requête, celle dans laquelle on veut aller habiter, celle qu'on veut visiter pendant ses vacances. Et puis, ce qu'on a appelé la France de l'ombre ou la France, en bon français, backstage, celle qui est dans les coulisses, qui fait moins rêver. En général, le prix de l'immobilier est moins cher. Et donc, cette carte qui circule là, vous allez voir qu'elle est très fine en termes de maillage, parce qu'en fait, c'est une vraie marqueterie. On a, bien évidemment, quasi une totalité des littoraux qui sortent en rose sur notre carte. Le cœur des grandes métropoles. Et puis, on a, à l'inverse, les zones d'arrière-pays, derrière le littoral, les communes périurbaines. Mais c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire qu'on voit bien le phénomène climatique. Il y a tout le sud qui sort en rose. Et donc, ça nous explique les bouchons, puisque tout le nord-est est en noir et tout le sud est en rose. Donc, comme c'est basse et haute pression, l'été, il y a des chassés croisés sur les autoroutes. Mais quand on affine, on voit que certains territoires, eh bien, de par leur aura touristique, ont pu capter une certaine désirabilité, quand d'autres, à quelques kilomètres seulement, sont beaucoup moins porteurs. Si on prend, par exemple, on était dans l'Est à l'instant, le cas de l'Alsace, vous avez, par exemple, toute la route des Vins, qui est très désirable, elle est très requêtée, très recherchée, il y a une vraie plus-value touristique et puis, vous vous écartez à 10 kilomètres et ce n'est pas la même chose en termes de requêtage, mais ce n'est pas aussi non plus la même chose en termes de prix de l'immobilier et les gens savent localement, tout le monde sait bien, chaque territoire par territoire, s'il est du bon côté ou du mauvais côté de la barrière. Est-ce que je suis dans le coin qui brille, le coin sympa ou le coin moins sympa ? Et vous avez aussi utilisé deux autres outils en suce des pages Wikipédia, ce sont les lieux de tournage des sagas de l'été sur TF1 et France 2 Jean-Laurent a dit qu'on regardait la télé, donc vous voyez, c'est vrai. Absolument, et vous êtes aussi avec vos téléphones parce que vous avez également utilisé le taux de hashtag sur Instagram, le nombre de fois où la ville était citée en hashtag sur Instagram. Peut-être Jean-Laurent, si tu veux en dire deux mots et je te pose une deuxième question en même temps, vous avez justement fait deux focus sur ce qui est cette France désirable, vous avez fait deux focus sur deux villes que sont Bordeaux et Biarritz comme étant les symboles justement de cette nouvelle France désirable. Oui, tout à fait. c'est d'ailleurs pour revenir brièvement sur la carte Wikipédia qui est en train de tourner, c'est amusant parce qu'en en parlant avec les gens, je me suis rendu compte que ça générait un phénomène d'anxiété territoriale, c'est-à-dire qu'ils regardent si leur commune est noire ou rose en fait. Ça leur donne, si tu veux, une appréciation immobilière plus subjective, mais pas très loin de la réalité du marché. en fait, on s'est intéressé de manière générale dans ce livre à l'image des territoires et à l'image des professions, des ambiances socio-culturelles de ce qu'on appelle la France d'après à tous les niveaux. C'est pour ça que le livre s'appelle La France sous nos yeux, c'est pour ça que les métaphores visuelles, photographiques, cinématographiques sont très présentes tout au long de cet ouvrage. Et parce que je pense que derrière, il y a la conviction, alors qu'on a forgé en l'écrivant, à la main je le dis de manière assez consciente, mais je pense que c'était un peu inconscient quand on l'écrivait. Je pense qu'on se rendait compte qu'on avait basculé dans une société de l'image, on parle souvent de société de consommation, mais c'est aussi une société de l'image, une société des flux, flux de marchandises, flux d'individus, mais également flux d'informations et donc d'images. C'est quand même un des grands bouleversements qu'on a vécu dans les années 90-2000 avec la connexion généralisée, Internet et tout ce qui s'en est suivi. Et c'est vrai que Instagram, Wikipédia n'ont pas inventé des grands mécanismes qui n'auraient pas existé dans les siècles précédents, mais par contre, je pense que ça a accéléré certains processus de mise en lumière des territoires. L'exemple comprend le parallèle qu'on utilise, c'est celui des peintres avec la Côte d'Azur et la Provence. C'est vraiment les peintres qui ont fait de cette partie de la France un des endroits les plus touristiques et les plus cotés du monde entier. Et c'est intéressant de voir qu'un peu plus tard, le cinéma a fait des destinations comme la Côte d'Azur, comme Saint-Tropez, avec le Festival de Cannes, avec Brigitte Bardot et que quelques décennies plus tard, c'est Internet, quelque part, la télé et Internet qui ont pris le relais. Et donc, on a utilisé cette analogie visuelle pour expliquer le passage de la Côte d'Azur à la Côte Basque comme relais quelque part générationnel avec des territoires. Évidemment, la Côte d'Azur reste immensément désirable mais relativement inatteignable pour la plupart des bourses. Donc, c'est intéressant de voir que ce que les agents immobiliers appellent des marchés de report sont portés aussi par l'image et que le fait quand des générations émergentes se déplacent dans de nouveaux territoires, on le voit à travers Instagram parce qu'elles vont tout simplement poster des images des endroits où elles ont passé un week-end. On a tous vu ça encore pendant la Toussaint. Si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, il suffit de les ouvrir pour voir où les Parisiens sont partis en vacances et en l'occurrence en Bretagne apparemment. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus ces flux d'images sont pour nous des indicateurs de cette fameuse carte de la France désirable et donc on joue beaucoup avec ces outils tout au long du livre. Alors, à côté de cette France triple A dont font partie effectivement Bordeaux et Biarritz, il y a un élément qui est intéressant dans votre livre parce que vous dites qu'à côté de la France triple A qui est désormais difficile d'accès, il y a de nouveaux territoires désirables dont le degré de désirabilité s'est accentué durant la crise sanitaire et vous prenez l'exemple du Perche que vous qualifiez et ça je vous cite c'est page 139 de futur quartier de co-working parisien. Pourquoi le Perche futur quartier de co-working parisien et pourquoi le Perche du coup arrive à tirer aussi profit dans cette France désirable ? Alors, deux choses. D'abord, le Perche a fait, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est le une région de collines à l'est du département de l'Orne pour l'essentiel donc aux portes de la Normandie donc ça fait un moment déjà que c'est un endroit où des parisiens sont venus s'installer des maisons de campagne il y a une activité autour du cheval aussi donc ça fait un moment mais la côte du Perche a considérablement été rehaussée ces dernières années notamment à l'occasion de la crise du Covid où quand il a fallu pratiquer l'exode sanitaire en urgence beaucoup de gens de la grande métropole francilienne le Perche c'était pas très très loin et donc on s'interroge du coup sur c'est le deuxième point cette redistribution des cartes post-Covid avec une accélération encore plus forte de cette mise en désir des territoires et puis le développement de la pratique du télétravail parce que historiquement enfin quand je dis historiquement ça fait une quarantaine d'années on avait une population essentiellement qui faisait les bascules c'était la population retraitée donc on est ici à la fondation Jean Jaurès donc il y a eu la retraite à 60 ans au début des années 80 on a aussi une élévation de l'âge excusez-moi du vieillissement de la population donc de l'âge en bonne santé et on a un système de retraite qui même s'il est déficitaire permet à ceux qui en bénéficient d'être solvable et donc on a aujourd'hui 30% de la population qui a de plus de 18 ans qui est retraité alors tous n'ont pas la possibilité de choisir où ils vont passer leur fin de vie mais une bonne partie de là et donc c'est eux qui par exemple ont fait le succès de tous les littoraux en venant s'y installer mais avec le Covid on a une nouvelle population qui est celle des cadres télétravailleurs qui on l'a vu Jean-Laurent parlait et on échangeait beaucoup pendant le premier confinement parce qu'on avait un peu que ça à faire beaucoup de gens se sont dit mais pourquoi on ne travaillerait pas là où on partait en vacances et donc à côté des retraités il y a aussi toute une autre clientèle qui aujourd'hui va pouvoir se déplacer et donc le Perche peut être un de ces endroits alors dans cette grande redistribution post-Covid vous avez vu sans doute fleurir pas mal d'articles sur la revanche des villes moyennes donc ça y est tout le monde allait quitter les grandes villes et on allait bien voir ce qu'on allait voir les villes moyennes allaient se remplumer en termes de population et pour ceux qui prennent le métro vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de campagnes de promotion pour beaucoup de territoires ruraux en disant venez pêcher à la ligne chez nous chercher des champignons etc respirer le bon air bon sauf que tout le monde ne sera pas servi et donc il y a un certain nombre de conditions qui sont requises pour que vous puissiez capter une partie de la manne de ces télétravailleurs ou de ces gens qui se sont mis en mouvement il faut en général parce qu'ils ne sont pas retraités donc ils continuent un peu de travailler il faut qu'ils ne soient quand même pas trop loin quand même des grandes métropoles parce qu'en général il y a un fil à la patte qui demeure il faut aussi souvent qu'il y ait une capacité de liaison ferroviaire assez rapide ou le perche là c'est en voiture donc c'est une distance d'une heure une heure et demie des grandes métropoles il faut qu'il y ait un peu de cachet quand même dans la région il ne faut pas que ce soit trop plat trop moche et il faut aussi mais les collectivités locales et l'État sur ce plan là sont assez présents et assez actifs il faut aussi qu'il y ait une bonne connexion en Internet et autres puisque ce public de télétravailleurs aujourd'hui a besoin de ça et donc quand vous regardez là la poussière n'est pas encore pleinement retombée mais on verra qu'il y aura des gagnants et des perdants et que toutes les villes moyennes ou tous les territoires n'auront pas capté justement cette manne de post-Covid et qu'un territoire comme le perche cumule un certain nombre d'attributs qui lui permettent de tirer plutôt bien son épingle du jeu de cette nouvelle redistribution alors pour illustrer ton propos vous citez justement Christophe de Ballor qui est président du conseil départemental de l'Orne et qui déclarait dans une interview au Figaro Magazine nous n'avons pas réussi à faire arrêter le TGV chez nous mais nous ne louperons pas ce TGV du 21ème siècle qu'est la fibre optique condition indispensable de l'installation des franciliens dans notre département on va juste continuer d'un mot sur la partie sur les territoires puisque vous nous parlez évidemment d'un élément qui est très important dans votre livre c'est la maison individuelle avec jardin qui en dépit de certaines nuances évidemment est vous le dites le modèle majoritaire en France le modèle plébiscité et préféré des français c'est ce que vous appelez évidemment le modèle plaza Emmanuel Vargon ministre chargé du logement a déclaré il n'y a pas très longtemps le pavillon avec jardin est un non-sens écologique économique et social question Jean-Laurent Cassilly est-ce que ça témoigne d'une méconnaissance du pays ? Alors je ne vais pas accabler Emmanuel Vargon parce que je pense que les propos ont été tenus devant un parterre de promoteurs immobiliers donc c'était un peu le pire endroit en fait pour parler de la fin de la maison individuelle donc c'est vrai qu'il y a eu une maladresse politique mais aussi une récupération on va dire derrière assez habile du lobby du BTP de l'immobilier qui s'est réjoui évidemment de jouer son jeu préféré qui est ces élites parisiennes en appartement qui ne comprennent pas les désirs de la France majoritaire en pavillon voilà donc c'est vrai que au-delà de la séquence qui nous a fait qui nous a amusé parce qu'on a retrouvé des parties de notre livre et de notre constat je pense que ce qui est mal compris d'une partie des citadins et d'une partie aussi peut-être du monde qui réfléchit aux questions d'urbanisme c'est que effectivement les gens ne réfléchissent pas à l'endroit ils vont vivre en fonction de leur bilan carbone mais de leur désir d'élever des enfants dans un environnement plutôt agréable paradoxalement pas trop pollué c'est un des paradoxes de l'étalement urbain c'est qu'en allant chercher la nature toujours plus loin en fait on artificialise les sols et on augmente le CO2 voilà merci et c'est vrai c'est un vrai paradoxe français de même que les centres commerciaux on a souvent des débats vous en avez probablement entre vous avec vos proches votre famille vos amis sur ces centres commerciales qui défigurent les entrées de villes françaises et dans lesquelles tout le monde va chez Ikea le week-end pour se meubler donc je pense que c'est des paradoxes qui sont propres à chacun de nous mais sur la maison individuelle ce qui nous a intéressé c'est le fait que quand vous regardez le parc de logements français il y a à peu près un logement sur deux qui est une maison donc ça veut dire que logiquement l'autre moitié des français résident en appartement mais en fait ce qui nous intéressait surtout c'est que dans les sondages les études qui sont faites sur la projection l'environnement le plus désirable pour vivre entre les deux tiers et les trois quarts des français systématiquement citent la maison individuelle et parfois alors il y a un sociologue Julien Damont qui avait même fait un article avec des schémas des croquis à l'appui en leur montrant différents croquis de maisons maisons mitoyennes pavillonnaires etc et alors il y a différents types d'agencements de maisons individuelles en diffus dans le rural en lotissement évidemment mais au-delà des nuances on se rend compte que ça continue à être le lieu de vie idéal des français au point qu'un urbanisme disait récemment que maintenant la nouvelle feinte des promoteurs c'est de faire des appartements mais avec des toits de maison pour que les gens croient qu'ils habitent dans une maison et donc ils aient envie d'acheter un appartement et donc c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe français aujourd'hui vis-à-vis de l'étalement urbain et de la préférence pour la maison individuelle alors il y a tout un quelque part il y a tout un environnement idéologique aussi il y a toute une vision de la vie qui est liée à ça alors c'est évidemment le modèle américain des suburbs on parle aussi beaucoup dans le livre de l'américanisation des modes de vie et du modèle américain alors c'est pas plaqué comme ça sur le territoire français de l'Orne ou de la Drôme ou d'ailleurs c'est adapté à nos spécificités françaises et même régionales puisqu'il y a une forme de régionalisme dans l'architecture pavillonnaire française mais en tout cas on voit bien que ça reste quand même le modèle de vie idéal et en tout cas celui qui adopte le plus de gens c'est intéressant de voir que dans l'après-Covid encore une fois une génération de millenials qu'on a souvent décrite dans la presse et dans les études d'opinion comme volontiers citadines urbaines préférant la densité de la vie urbaine à la tranquillité du pavillonnaire et du rural est en train elle-même de fondre sur le pavillonnaire et sur les couronnes pavillonnaires et de recréer un petit peu ce rêve pavillonnaire moyennant quelques nuances et adaptations à son idéal de vie d'un mot Jérôme on a dit modèle majoritaire maison individuelle avec jardin dans le livre vous dites quand même autre chose c'est maison individuelle avec jardin et avec piscine peut-être deux mots là-dessus je crois que pour que tout le monde ait bien en tête les chiffres que vous citez dans le livre sur le rapport à la piscine oui donc la ministre retardait peut-être dans sa description apocalyptique parce qu'elle était encore dans la France des années 80 vous savez c'est une phrase on l'entend encore aujourd'hui mais qu'on a beaucoup entendu à cette époque dans beaucoup d'endroits en province des gens qui disaient j'ai fait construire ou mes enfants ont fait construire donc ils ont accédé à la propriété ils ont leur maison et donc c'était la maison avec un bout de jardin et donc il a fallu pour ceux qui aspirent à ça aller rechercher de plus en plus loin puisque comme Jean-Laurent parlait des zones de report il y avait les premières les deuxièmes les troisièmes couronnes et donc on a un chapitre notamment sur pourquoi Bordeaux a été l'épicentre de la crise des gilets jaunes enfin un des épicentre parce qu'il y a ce phénomène alors qu'on a dit éjection de la population par le prix de l'immobilier mais éjection dans la mesure où ce public ne veut pas se loger en habitation verticale s'il aspire à la maison individuelle il faut aller à 30, 40, 50 km et donc il faut être dépendant de la voiture donc il y a eu ce déplacement avec cette maison avec jardin et ce qu'on a constaté c'est que cette idéale qui date des années 80 au fil du temps comme on l'a dit tout à l'heure orientée beaucoup sur la consommation aujourd'hui les modes de vie on a une démocratisation massive de l'accès à la piscine piscine individuelle alors il y a des débats sur c'est quoi une piscine individuelle est-ce que c'est enterré pas enterré donc si on prend juste les chiffres des piscines enterrées c'est un million et demi en France et si on prend celle qui dépasse un peu ou qui dépasse carrément ce serait plus de 3 millions et donc ça fait de la France le deuxième pays au monde où il y a le plus de piscines après les Etats-Unis et donc vous verrez dans le livre il y a une carte des piscines dans tout le sud de la France et ça fait partie aujourd'hui du rêve français et donc ceux qui n'ont pas la place de la piscine qu'à cela ne tienne il y a le spa ou le jacuzzi que vous pouvez coller soit dans votre garage soit dans un petit appenti à côté et donc on accède aussi à ce statut là c'est ce que Vincent Cotebert appelle la civilisation du cocon c'est-à-dire comment on développe et on étoffe la qualité de son logement avec du coup toute une série de problématiques environnementales à la clé alors on va sortir de la piscine pour passer aux transformations sociales donc dans cette France métamorphosée pour vous dans le livre l'un des éléments notables c'est si j'essaie de résumer la fin de la grande classe moyenne des deux français sur trois de Giscard c'est ce que vous appelez c'est ce que vous appelez dans votre livre la démoignisation démoignisation par le haut et par le bas et je cite ce que vous avez écrit page 227 que je trouve très bien imagé vous dites de la même manière que le réseau routier comporte des axes principaux autoroutes et routes nationales et des axes secondaires fréquentés par un public moins nombreux et souvent plus modeste les autoroutes étant payantes de nombreux marchés sont aujourd'hui segmentés entre un circuit principal de distribution visant la clientèle mainstream et un marché secondaire visant une clientèle à moindre pouvoir d'achat j'aimerais d'abord que vous nous disiez deux mots sur ce que vous appelez la démoignisation par le haut et finalement ces axes principaux et l'élévation des standards de ce que vous appelez les axes principaux et on parlera après de la démoignisation par le bas à travers une question ok donc je Laurent fait le haut il la connait le mieux voilà ok alors effectivement on s'intéresse aux deux extrémités de la classe moyenne et encore une fois à cet idéal aussi de la grande classe moyenne parce que vous savez qu'entre les économistes les sociologues on ne mettra jamais d'accord les spécialistes des classes moyennes sur que sont les classes moyennes mais on en a une idée encore une fois une projection voilà on a parlé de la maison individuelle du jardin de la piscine de la voiture du supermarché on a l'impression que dans les années à la fin des 30 Glorieuses dans les années 90-90 on était encore dans une phase de moyennisation et il y a un exemple emblématique de cette moyennisation désolé je vais reparler de maison et de piscine ce sont les pages d'Henri Mendras le sociologue qui en 1988 dans la seconde révolution française décrit un moment en fait qui selon lui est partagé par tous les Français toute la variété de la société française à la fin des années 80 le rite du barbecue et il dit je crois que c'est du pavillon ouvrier de banlieue à la villa de la Côte d'Azur donc vraiment un spectre très très large un éventail très large de revenus de conditions de vie on voit ces Français se mettre d'accord sur cet idéal qui est inviter c'est quoi en fait le barbetou derrière c'est pas juste la recette c'est inviter famille et amis dans le cocon encore une fois préserver et délimiter avec la clôture et donc vivre un rêve un peu privatisé un moment agréable avec les proches et c'est vrai qu'on trouvait ironique qu'au moment où Mindras publie son grand livre je crois que c'est en 1988 le premier Lidl c'est ça Jérôme c'est Aldi et Lidl le premier Aldi et Lidl ouvrent sur le territoire français donc finalement les germes de la démoyenisation étaient déjà perceptibles à la fin des années 80 et on parle donc dans le livre notamment de ce secteur très emblématique d'une démoyenisation par le bas je me rends compte que j'ai fait l'inverse j'ai parlé du bas qui est l'arrivée du marché du marché de discante en fait ce qui n'était pas évident dans le pays de la grande distribution puisque la France était déjà maillée par les supermarchés et les hypermarchés depuis l'après-guerre et dans les années 70-80 il y avait déjà une offre très conséquente mais le public français rapidement a trouvé dans cette offre de discante quelque part une manière de continuer à consommer en fait et de masquer quelque part sa démoyenisation et une forme de déclassement on va continuer justement sur la démoyenisation par le bas on reviendra par le haut après Jérôme c'est quoi le point commun entre l'augmentation du chiffre d'affaires de la française des jeux entre 2000 et aujourd'hui et l'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs en France depuis 2009 alors juste un petit point de méthode comme Jean-Laurent l'a dit les débats sur les classes moyennes sont très très touchus théoriquement c'est toujours très compliqué on est il faut le rappeler quand même en France où on a un modèle de protection sociale et un modèle redistributif qui est extrêmement puissant et donc quand vous prenez les indices statistiques type les déciles de revenus redistribution après impôts indices de Gini là qui mesure le taux d'inégalité dans une société on voit que la France n'a pas à rougir et s'en sort quand même plutôt bien par rapport à d'autres pays occidentaux mais nous on a pris le parti et le prisme d'attaquer cette question par les modes de vie et la consommation d'une part parce que ça nous semblait plus parlant pour le lecteur et d'autre part parce que ça nous semblait aussi plus pertinent en termes de perception subjective parce qu'on a dit tout à l'heure que la consommation aujourd'hui était quand même l'alpha et l'oméga de toute une partie de la société et donc ces inégalités ou ces différences d'accès à différents types de produits ou les mêmes produits mais on prenait le barbecue pour rendre hommage à Mandras entre le barbecue Weber sphérique à 500 euros et puis le barbecue fabriqué en Chine à 30 euros il y a un monde et donc en l'attaquant par les modes de vie et la consommation on avait la capacité à montrer ce phénomène de démoignisation à la fois par le haut et par le bas alors la démoignisation par le bas Jean-Laurent l'a expliqué il y a deux symptômes la première c'est que le marché est très agile et il a bien repéré qu'il y avait une partie du bas de la classe moyenne qui n'arrivait plus à suivre la cadence et donc il fallait proposer des offres B à ce public là donc c'est le discount sur le marché de l'automobile très intéressant c'est le succès phénoménal de la gamme d'Asia et la Logan etc. et à côté de cette offre secondaire si je puis dire adaptée et bien toute une partie de la population qui est concernée par cette forme de démoignisation donc attention on ne parle pas de gens qui sont au secours populaire ou qui ce n'est pas les frigos vides c'est les gens qui n'arrivent plus à suivre le train de la consommation et donc le deuxième symptôme à côté de cette mise en place d'un marché secondaire c'est ce qu'on appelait l'essor d'une économie de la débrouille où les consommateurs vont essayer de pallier ce décrochage par diverses façons donc plus ou moins légales pour certaines donc il peut y avoir le travail au black par exemple mais vous voyez le succès retentissant d'un site comme le Boncoin regardez ce qui se passe avec les vides greniers etc. donc il y a toute cette France là et puis pour revenir à ta question maintenant nous avons également lu l'essor tout à fait considérable du statut des auto-entrepreneurs à cette aune là c'est à dire que le discours officiel consiste à dire regardez on a 300 000 entreprises qui ont été créées il y a un génie entreproterien en France qui est phénoménal alors dans ce livre on cite aussi pas mal d'oeuvres littéraires et donc un de nos grands auteurs c'est un autre point commun pour nous c'est Nicolas Mathieu et qui dans son très beau livre Leurs enfants employés explique que quand son père enfin le père du héros a perdu son job dans l'usine métallurgique la première façon de regagner un peu de crédit et d'argent c'était de se mettre à son compte et puis il a monté sa boîte d'élagage tonde de pelouse pour les voisins ou les gens qui avaient un peu plus d'argent donc il y a ce développement de l'auto-entreprise comme illustration de cette économie de la débrouille et puis il y a une autre forme d'économie de la débrouille c'est aussi de se dire peut-être qu'au grattage Tacotac ou autre au Morpion le fameux on va pouvoir se refaire et là aussi des acteurs économiques extrêmement structurés avec des très bons services marketing ont surfé sur cette tendance et donc le chiffre d'affaires de la Française des Jeux est passé de 6 milliards au début des années 2000 à 17 milliards et la Française des Jeux c'est aussi un élément très iconique de notre paysage de la France d'après c'est-à-dire que dans le moindre village encore s'il reste un commerce vous êtes quasiment sûr qu'il y a moyen d'acheter du ticket et que beaucoup de gens vont aller là-dedans autre élément plus macroéconomique de cette économie de la débrouille on parle beaucoup dans le débat politique notamment à l'approche des élections c'est un peu le moins le cas cette année mais de la dette publique il y a un endettement privé qui est colossal aussi en France et comme par hasard date à peu près aux mêmes années où la Française des Jeux sort le Morpion il y a l'arrivée des crédits revolving et des crédits conso qui se développent massivement pour justement permettre de se entre guillemets maintenir à flot dans le rythme de la consommation donc c'est cette économie de la débrouille qui est symbolisée par ces objets selon nous Jean-Laurent peut-être pour dire un mot sur la démonisation par le haut un élément qui est très intéressant dans votre livre c'est que vous parlez de la montée en gamme générale Jérôme en a un peu parlé de la société de consommation la hausse d'estance d'art d'une façon générale et vous nous parlez de deux éléments que je trouve très illustrants et je vais te laisser en parler c'est la sophistication dans l'alimentation et la sophistication dans la mode via notamment ce que vous appelez la mode éthique je te laisse illustrer ces propos oui on a essayé on a essayé d'expliquer que la classe moyenne se subdivisait en une partie haute une partie basse mais aussi avec ce qu'on a appelé la segmentation latérale c'est-à-dire le fait qu'une partie de la population fait un mouvement de côté par rapport à faire un pas de côté pardon vis-à-vis de la société de consommation et donc aspire à je dirais pas à consommer moins ou plus mais à consommer différemment et ça c'est quelque chose qu'on a vu alors bien sûr avec par exemple la formidable explosion du bio qui a d'abord été une niche alimentaire qui rapidement a été même intégrée quelque part récupérée entre guillemets par la grande distribution parce qu'aujourd'hui il y a du bio dans le rayonnage de tous les supermarchés mais il y a même des formats de supermarchés bio que ce soit Carrefour ou autre ou Monoprix avec Naturalia donc il y a vraiment eu un engouement très fort d'une partie des classes moyennes qui ont suivi mais qui ont dû suivre aussi sur le plan financier mais avec une forme de premiumisation qui n'est pas juste une recherche de qualité mais une recherche de sens voilà et l'autre exemple qu'on a utilisé c'est celui de la mode éthique effectivement le fait qu'aujourd'hui il y a un jean ou un slip avec le fameux slip français aujourd'hui dont les médias parlent très souvent en fait on a vu une sorte de relocalisation d'une partie de la production textile française alors qui est très marginale en fait il faut toujours le rappeler parce qu'il y a eu un très bon article du Figaro là récemment sur le jean sur les différentes marques de jean français qui commencent à prendre quelque part de marché c'est des jeans qui valent à peu près 120-130 euros je pense plutôt que 80-100 pour un jean de marque issue de la mondialisation et du made in China donc il y a un écart de prix assez souvent qui n'est pas forcément rédhibitoire pour tous les consommateurs mais qui peut en éloigner certains et en tout cas moi j'ai l'impression que de plus en plus cette logique de consommation va se trouver les français vont se confronter à des choix en termes de niveau de vie en termes de prix mais également en termes de priorité voilà et on le voit aussi dans la maison la question de la maison individuelle on le voit dans la voiture avec l'arrivée de l'électrique qui est encore une fois la plupart du temps accueillie favorablement par les commentateurs par les médias par les français mais qui en fait coûte plus cher voilà c'est souvent le problème de la montée en gamme c'est que ça coûte plus cher et cette montée en gamme éthique quelque part est intéressante parce qu'elle est à la fois riche de promesses notamment de relocalisation le fait de retrouver une partie de notre tissu productif industriel on en a beaucoup parlé dans ce livre donc quelque part c'est une bonne nouvelle mais le bémol c'est de dire que attention souvent dans la presse on en fait beaucoup sur cette relocalisation on a l'impression que c'est une relocalisation par le haut et donc par la montée en gamme et il y a un grand débat en ce moment avec l'Union Européenne sur la stratégie alimentaire du farm to fork je crois de la ferme à l'assiette qui consiste à adopter en gros les circuits courts et la qualité comme la raison d'être de la filière européenne ce qui est évidemment une très bonne chose mais il me pose derrière la question de comment le consommateur va suivre voilà et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'une démonisation par le haut par le bas et par le côté alors dans la quatrième partie du livre vous vous intéressez au nouveau visage des classes sociales dans cette France métamorphosée dont vous nous avez parlé au nouveau métier de cette France métamorphosée Jérôme en quoi le mouvement des gilets jaunes avec lequel d'ailleurs vous ouvrez le livre c'est le tout début du livre c'est un rappel du mouvement des gilets jaunes en quoi ce mouvement il est symbolique en partie de cette nouvelle France qui est structurée autour de la consommation du tourisme des services de cette France que vous appelez une France orientée client Alors c'est oui comme tu l'as dit les catégories sociales n'ont pas disparu les catégories populaires les milieux populaires ne se sont pas évaporés sauf qu'ils n'ont plus le même visage et ils ne font plus les mêmes métiers et pour employer les grands mots il n'y a plus du tout la même conscience de classe que celle qui prévalait encore il y a 40 ans si je reviens à Mont-Biancourt et Disney je pense qu'un salarié de Disney et un salarié de Mont-Biancourt ils n'ont pas exactement la même conscience de classe et le même imaginaire donc ce à quoi là encore on s'inspire et on rend hommage aux travaux d'Henri Mandras mais comme nous lui il écrit en 88 donc il écrit avec le regard dans le rétroviseur de ce qui s'est passé dans les 30 années qui ont précédé son livre et nous on quelque part modestement on essaie de prendre la suite et donc il emploie ce terme il dit il y a des constellations donc il y a une constellation populaire et puis une constellation centrale c'était la grande classe moyenne et ce que j'expliquais Jean-Laurent tout à l'heure c'est qu'avec les 30 glorieuses ces deux constellations avaient convergé et si vous avez lu ou entendu parler ils schématisaient la société française comme une toupie avec un sommet très évasé pour l'élite une base très affinée aussi et puis un gros ventre rond où il y avait les deux constellations qui avaient encore des différences mais qui commençaient à se rapprocher donc je reviens à nos constellations nous on a appelé une partie de ce chapitre sur les classes sociales la constellation populaire orientée client c'est à dire qu'aujourd'hui tous ces nouveaux métiers dans les milieux populaires ils sont pour beaucoup structurés par une relation au client ou un donneur d'ordre et donc on peut en prendre quelques-uns pour voir comment les choses ont évolué on peut se dire que l'ouvrier de la logistique le fameux cariste celui qui a le fainoui qui l'a remplacé l'ouvrier d'usine et on voit d'ailleurs ça dans nos paysages c'est ce qu'on appelle la France Amazone la France des grands entrepôts souvent positionnés sur les noeuds autoroutiers eh bien ils tiennent lieu et place des anciens sites industriels d'ailleurs souvent ils ont été construits dessus parce qu'il y avait des primes à l'aménagement du territoire et c'était assez intéressant de pouvoir construire dessus donc ces ouvriers de la logistique on vous donne quelques chiffres des chauffeurs routiers c'est 400 000 personnes en France on a aussi dans cette constellation populaire orientée client ce qu'on a appelé la nouvelle classe ancillaire donc la classe domestique les livreurs les services à la personne les tout le public des VTC nous avons également le monde des aides-soignantes Ingrid Levavasseur c'est une jeune femme rousse là qui a été une des égéries du mouvement était aides-soignantes comme la plupart des femmes de sa famille et puis on peut ajouter le prolétariat de ce qu'on appelle la silver economy ce développement de l'économie du vieillissement il faut un prolétariat aussi pour faire tourner ces EHPAD les EHPAD en 1980 il y en a 2900 en France il y en a 7300 aujourd'hui et quand vous vous souvenez de ces profils qui étaient beaucoup sur les ronds-points on en avait souvent l'euchariste l'aide-soignante la personne qui faisait l'aide à domicile et donc quelque part et là on s'inspire d'une grille de lecture qui avait été développée par Gramsci Gramsci lui parlait de classe subalterne en disant bon voilà il était marxiste il disait bon voilà quand il y a la conscience de classe et quand le parti aura bien fait son boulot ces classes subalternes qui ne sont pas encore arrivées à la maturité pourront entrer dans l'histoire et on pourrait se dire qu'aujourd'hui dans ces constellations populaires orientées clients et on reprend cette formule à Denis Maillard qui vient régulièrement ici la question qui se pose c'est qui sert qui qui est au service de qui et il y a une position de subalternité qui existe dans tous ces métiers et cette crise des gilets jaunes pour nous c'est l'illustration d'un soulèvement ponctuel et un peu à la façon d'une jacquerie pour reprendre les termes de Gramsci et bien de ces nouvelles classes subalternes alors ça c'est les milieux populaires mais ces milieux populaires ont un impendice qui s'est développé en dessous de lui ou en dessous d'eux dans tous les milieux les plus précarisés les plus exclus et on a consacré un chapitre à l'essor d'un terme qui est devenu très courant dans le langage qui est celui du cas sos le cas social c'est aujourd'hui devenu voilà une figure de notre paysage social avec on le rappelle l'entrée de la société française dans un chômage de masse dans les années 70-80 et la réponse gouvernementale avec la mise en place du RMI puis du RSA le développement d'un tout un secteur caritatif les restos du coeur etc etc donc qui donne une visibilité à ces groupes mais tout ça il a fallu le payer et à peu près en même temps il y a eu le développement de la CSG de la CRADS etc et on peut dater de cette époque là aussi la montée en puissance du discours anti-assistanat notamment dans une partie de ces milieux Nicolas Sarkozy aurait dit la France qui se lève tôt qui disait mais nous on paye pour tous ces gens là et on a droit à rien donc voilà un petit peu à grands traits un peu le portrait synthétique de ces nouvelles classes populaires qui comme une fois encore une fois on a beaucoup vu sur les ronds-points alors à côté du carré Jean-Laurent vous nous parlez d'autres types de métiers je vous cite dans le livre vous dites nous avons récupéré l'ensemble des cartes de visite mises à disposition de l'accueil d'un espace de co-working situé à Aix-en-Provence les intitulés de métiers inscrits sur ces cartes étaient les suivants psychologue clinicienne du développement hypnothérapeute médiatrice art écriture spiritualité pharmacienne nutrithérapeute coiffeuse et maquilleuse facilitateur humaniste psychologue clinicienne spécialisée dans le numérique et les jeux vidéo énergétique traditionnelle chinoise praticienne en bio résonance cellulaire experte en bien-être et changement de vie on tient à disposition les cartes si vous voulez c'est dans l'entreprise de Jean-Laurent wedding planner somato-énergéticienne facilitatrice de changement monitrice d'équitation équicoaching qu'est-ce que ces métiers disent de la nouvelle économie ? en fait je m'étais rendu compte en me baladant dans les villages de cette belle région provençale que très souvent outre quelques cassos et de temps en temps des kebabs on tombe très souvent sur une plaque d'hypnothérapeute ou de sophrologue ou de thérapeute de couple ou de coach énergétique et en fait ça me faisait rigoler mais en fait en réfléchissant avec Jérôme on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un vrai boom des professions ce qu'on pourrait appeler les professions du bien-être de manière très générale dans lesquelles on pensera évidemment aux psychologues aux psychanalystes mais également à des thérapies alternatives alors quand on dit ça c'est pas péjoratif c'est faute de mieux par opposition à ce qu'on appelle la médecine occidentale on a vu un certain nombre de spécialités de niches liées effectivement au courant New Age proliférées sur le territoire pas seulement dans les grandes villes ou dans les quartiers aésés mais également je l'ai dit dans les villages dans les périphéries un petit peu partout là encore récemment je me suis pardon dans les banlieues oui oui dans les banlieues oui monsieur tout à fait oui oui dans les banlieues oui oui tout à fait et je me suis baladé récemment dans une banlieue où je suis tombé sur une plaque je crois que de Kigong en fait donc c'est assez intéressant parce que ça dit quelque chose de cette France d'après déjà sur le plan de la diversité évidemment des influences culturelles là on a vraiment à faire à la mondialisation quelque part de la médecine en fait et des manières de se soigner vous pouvez aller chez le psy et on consacre des pages au boom justement de la psychologie notamment avec le succès de Psychologie Magazine mais on parle également de ce qui est venu après c'est à dire ce foisonnement de métiers alors qui peuvent paraître assez curieux ou éloignés pour les gens qui sont loin de ces univers là mais moi je me suis rendu compte par exemple j'ai beaucoup travaillé aussi sur les reconversions professionnelles c'est vrai que dans les cadres par exemple il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ces médecines alternatives ou par la profession de professeur de yoga il y a un vrai boom de professeur de yoga issu des grandes entreprises du CAC 40 donc il y a parfois des relations des liens des liens on fait parfois des liens assez surprenants et tu as cité donc ces cartes de visite d'un coworking ex-soi que j'ai récupéré dans le livre on a proposé une quantification de ces métiers qu'on a appelé donc les métiers du bien-être à travers une catégorie du fichier sirène donc c'est le fichier de l'INSEE qui recense toutes les entreprises en fait je crois et qui est évidemment comme tout ce que fait l'INSEE c'est un chef-d'oeuvre en fait de typologie de taxonomie on peut s'y perdre pendant des années et du coup on a isolé à force de recherche une catégorie un peu bizarre qui était tout à la fin qu'on a appelé le code Z parce que je crois que c'est la nomenclature Z1020 ou 900 quelque chose et donc en farfouillant un peu on s'est rendu compte que ce code Z correspondait au métier suivant je vous les cite j'ai retrouvé la page alors les astrologues et spirites les agences de rencontres et matrimoniales les services de recherche généalogique les salons de tatouage et de piercing voilà etc et en fait tous ces gens étaient ensemble ce qui provient que le statisticien de l'INSEE qui s'est retrouvé puni qui a dû les ranger il s'est dit bon allez là je ne comprends pas je mets tout le monde dans la même catégorie et ça sera Z1029 voilà et ce qui est intéressant c'est que en parcourant cette nomenclature on voit aussi l'histoire économique de notre pays c'est à dire qu'on a commencé par les codes A B C 1 2 3 4 et donc là aujourd'hui vous avez un peu comme les coraux vous savez qui se développent sur une architecture qui est morte toujours des jeunes pousses et donc il y a des centaines et des centaines de lignes de code de l'INSEE qui ne servent plus strictement à rien c'est à dire qu'il y avait des centaines de métiers dans les métallurgies qui ont disparu dans le textile mais on a gardé les codes et puis il y a tous ces métiers qui foisonnent on dit bah comment on va faire on va créer un code Z là et dans le code Z on va bourrer tous les nouveaux jobs et donc c'est les métiers du code Z qui nous disent beaucoup sur l'évolution de cette France alors là on est plutôt dans la constellation centrale voire centrale plus et pour nous le coeur de cette constellation centrale c'est ce qu'on appelait la France des BAC plus 2 alors peut-être que dans quelques années si on actualise le livre ce sera avec la réforme LMD parce que nous on est vieux ce sera la France des BAC plus L mais donc c'est ça qui explique le formidable développement des sections de BTS et d'UIT qui ont couvert le territoire dans les années 80-90 avec la démocratisation parce que c'est quand même un phénomène majeur c'est la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur on rappelle au début de notre processus de grande métamorphose il y a encore un tiers d'une classe d'âge qui va au bac et donc maintenant on est à 80% et donc il faut accueillir ces publics donc il y a la fac sans charge mais il y a aussi beaucoup l'IUT et le BTS et notamment dans les villes moyennes et donc ça a donné naissance à de très nombreux métiers techniciens agents de maîtrise etc. et c'est intéressant de voir typiquement que dans là aussi c'est très codifié les concours de recrutement de la fonction publique et bien souvent c'est concours ouvert à BAC plus 2 niveau BAC etc. et ensuite votre grade votre statut est-ce que vous êtes en catégorie A B et C dépendra du concours que vous avez passé et aussi du niveau de diplôme qui était le vôtre typiquement là vous voyez que souvent hormis leurs conditions sociales et le travail très difficile il y a souvent des mobilisations sociales dans les prisons parce qu'il y a une vieille revendication des matons c'est d'être catégorie B comme leurs camarades gardiens de la paix ce à quoi le ministère de la justice répond non mais gardiens de la paix c'est concours post-bac et vous c'est pas forcément le bac donc vous serez pas B vous restez C et donc on voit bien comment cette nouvelle stratification sociale elle là on reprend l'idée à Emmanuel Todd elle tient beaucoup aussi à la question du diplôme qui est devenue de plus en plus centrale dans la définition des classes sociales et de leur étagement dans le pays alors on arrive bientôt à la fin du livre pas de la soirée la cinquième partie elle porte sur les nouveaux référentiels culturels de cette France d'après sur les nouvelles influences les nouveaux imaginaires vous nous dites et j'aime bien ce que vous dites page 335 tels des géologues là vous parlez de vous arpentant un terrain accidenté et tourmenté nous avons procédé à un trait de coupe afin de mettre en évidence les principales strates qui se sont progressivement superposées sur les couches plus anciennes ce trait de coupe fait apparaître de multiples couches culturelles et dont l'épaisseur et l'étendue au sein de la société sont variables dans ces traits de coupe on va pas tous les citer évidemment parce qu'on a pas le temps mais vous parlez évidemment et vous avez commencé à en parler de l'américanisation au même titre que la démoignation américanisation par le bas et américanisation par le haut je vais commencer par l'américanisation par le bas vous nous parlez du McDo de la country et ce sera pour toi ça Jean-Laurent page 396 vous nous parlez d'un élément qui est très surprenant qui est la pole dance qui je le rappelle est spécialiste cette discipline mêlant dans ses acrobaties autour d'une barre verticale était originellement pratiquée par les strip-teaseuses pole dance country et McDo signe de l'américanisation par le bas alors je tiens à préciser que c'est Jérôme qui a eu l'idée des cartes du pole dance et de la country donc il est un spécialiste c'est Jean-Laurent qui a fait le reportage in situ carte de visite on s'est rendu compte notamment pendant le mouvement des gilets jaunes que la country faisait partie des pattes denses pratiquées sur les ronds-points et là encore on a affaire à une pratique assez émergente en fait qui date de quelques décennies qu'on ne voit pas depuis les grandes villes qu'on ne voit pas depuis les catégories supérieures parce qu'on a des chiffres qui montrent que c'est une pratique qui est surtout populaire dans les milieux justement populaires et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un imaginaire américain je dirais populaire alors tu as cité le pole dance la country on pourrait citer tout l'univers de la moto de la route 66 Johnny Hallyday le Buffalo Grill qui est un format qui est inventé je crois dans 1980 ou 80 c'est vraiment toute cette période de transition dans laquelle le peuple français se prend de passion pour les marchandises et les modes de vie made in USA c'est aussi évidemment la période où McDo arrive en France après une première tentative ratée dans les années 70 ils investissent vraiment le territoire dans les années 80 jusqu'à mailler le territoire dans ses moindres recoins puisqu'aujourd'hui un peu comme la plupart des enseignes d'hypermarchés classiques les McDo ouvrent en zone rurale c'est vraiment 1500 en France voilà 1500 donc on est encore une fois je crois à des marchés les plus importants pour McDo après les Etats-Unis c'est une des facettes de la France d'après dont on n'a pas forcément conscience et si tu veux ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle de cette américanisation par le bas entre guillemets on a aussi une américanisation par le haut encore une fois on retrouve ce foisonnement avec le là c'est plus l'idéal de la Silicon Valley en fait c'est les gens alors c'est pas les gens qui rêvent des Etats-Unis c'est les gens qui y sont allés qui y vont voire qui y vivent et là on voit vraiment vous me voyez venir on voit que là politiquement en fait une sorte de catégorie sociale a émergé avec la fameuse start-up nation quand on s'est rendu compte que toute une partie des catégories supérieures notamment relativement jeunes parlaient couramment l'anglais maîtriser tout l'univers numérique informatique avait toutes ces références aussi de films de musique américaine et là c'est vraiment cette américanisation par le haut de gens qui je dirais qui pratiquent en fait l'Amérique et les Etats-Unis et on pourrait parler aussi de la banlieue avec le succès du hip-hop et il est intéressant de voir que l'américanisation irrigue quelque part toutes les strates de la société française et lui fournit des produits des styles de vie adaptés en fonction des différentes catégories Juste pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure Jean-Laurent a parlé de l'importance de l'image et donc vous vous souvenez qu'au moment des accords du plan Marshall du plan Marshall à la libération il y a les fameux accords Bloom-Birns du nom de l'homologue américain de Léon Bloom qui dit et les américains disent ok on vous aide mais on doit avoir un droit d'accès assez important au cinéma français parce que en projetant les films d'Hollywood on va diffuser le soft power le fameux américain et à l'époque on a un milieu artistique et cinématographique et on est à la sortie de la guerre assez marquée par la présence du parti communiste et donc il y a des batailles homériques pour garder des places et des quotas etc etc on est allé regarder encore une fois sur Wikipédia il y a plein de choses là dessus la nationalité des films qui faisaient plus d'un million d'entrées en France année par année depuis le début des années 80 et vous voyez qu'à partir de 1986 systématiquement la majorité de ces films seront des films américains et donc le blockbuster a véritablement gagné la bataille au milieu des années 80 et donc si l'américanisation c'est comme la désindustrialisation on ne nous avait pas attendu pour en parler mais on essaye de montrer comment depuis le milieu des années 80 on est passé à la vitesse supérieure et que ça a été extrêmement puissant et massif et donc le rôle de l'image et du cinéma et puis à la marge de tout ça on a parlé tout à l'heure de Disney et Jean-Laurent disait en fait aller manger un McDo ou aller au Buffalo Grill ça fait partie du paysage et des modes de vie tout à fait majoritaires de la même manière on s'est intéressé aux français qui ont moins de 35 ans aujourd'hui pourquoi cette tranche d'âge parce que donc on peut dire c'est ceux qui ont grandi dans la France d'après les plus de 65 ans ils ont connu au moins jusqu'à 15-20 ans la France d'avant donc ils ont des référentiels culturels des habitudes qui étaient déjà assez établis ces français de moins de 35 ans et bien ils sont nés juste après ou juste avant l'ouverture de Disneyland Paris et bien 75% d'entre eux ont fait le pèlerinage à Disney au moins une fois dans leur vie 75% et on est sur l'ensemble des moins de 35 ans donc ils habitent à Brest à Perpignan ou à Lille c'est pas que la région parisienne donc il y a eu le passage par Disney qui a été fait par trois quarts d'entre eux et donc ça fait partie de cet imaginaire et de ce mode de vie de la France d'après et on voit comment tous les tissus de la société aujourd'hui sont très fortement imprégnés d'américanisation petite anecdote puisque on est à la à la fondation Jean Jaurès on a repris une citation dans le dernier livre d'Arnaud Montebourg qui explique qu'il a accompagné en tant que ministre avec d'autres ministres le président de la république de l'époque François Hollande en déplacement à Washington et donc François Hollande est reçu par Barack Obama dans le bureau ovale et que eux ministres ils restent dans l'antichambre et puis ils racontent la scène où ils sont en train de s'échanger des clins d'œil ils se prennent des photos ils font des selfies et puis il y a le coup près qui tombe il dit comme si l'aboutissement de toute carrière politique française c'était d'accomplir le voyage à la Maison-Blanche et donc vous voyez que de haut en bas de la société française l'américanisation a considérablement façonné nos imaginaires vous nous dites de New York à la Silicon Valley le voyage initiatique des élites économiques françaises on ne va pas en parler là mais vous nous parlez aussi d'une couche culturelle japonaise d'une couche culturelle orientale vous nous parlez aussi de l'extension du domaine de l'huile d'olive mais ça je laisserai les uns et les autres découvrir le livre c'est aussi pour vous montrer toute la diversité qui existe dans ce livre que je cite ça on va passer tout de suite aux questions on n'a pas évidemment abordé la partie politique qui s'appelle la politique d'après je livre juste ça pour soit initier des questions ou voilà comme sujet de réflexion sur la partie politique vous dites à la toute fin du livre et ce n'est pas un hasard bien sûr si les trois forces politiques qui ont connu la dynamique la plus favorable ces dernières années le macrono-libéralisme de LREM le courant identitaire du RN et l'écologie politique des verts sont chacune porteuses d'un projet de société globale associant un modèle économique une vision de l'avenir une conception de l'environnement des rapports de genre et à l'altérité spécifique comme s'il fallait des parties d'après pour représenter les clivages nouveaux surgis dans la France d'après la parole elle est à vous il y a des micros qui vont circuler on va prendre une série à chaque fois de deux trois questions vous levez la main et on va vous la donner essayez de faire court merci le livre est absolument passionnant donc je vous conseille de le lire mais moi il m'a profondément déprimé en tant que socialiste de l'année j'ai 63 ans donc j'ai connu le PS en force et en vous lisant je me suis dit il n'y a plus de place pour le PS parce que le PS est à mon avis incapable de comprendre ce qui se passe et de porter un discours et vous ne l'avez pas cité tellement le livre est riche c'est que vous parlez de Paris qui se distingue totalement de la France je me suis dit mais il se suicide encore plus en présentant un Hidalgo contre lequel je n'ai absolument rien mais vu ce qu'on comprend de votre livre c'est courir à la catastrophe première question facile merci beaucoup monsieur qui n'était pas téléphoné par l'institution allez-y oui bonjour votre dernière partie m'a fait réfléchir et m'a fait penser aussi à ce que je constate actuellement et qui me fait bondir à chaque fois c'est l'explosion de l'anglicisme notamment dans les publicités pratiquement de plus en plus de publicités puisque je marche beaucoup à pied de plus en plus de publicités notamment sur les abribus sont en anglais maintenant et je m'aperçois que même d'ailleurs les publicités au cinéma pour des marques anglo-saxonnes ou à la télévision même pour des voitures sont en anglais et je me demande jusqu'où on va aller merci beaucoup monsieur oui bonjour deux questions la première vous avez longuement parlé de la démoyenisation mais en parlant plutôt de ces symptômes ou de ces manifestations dans les pratiques sociales pas de ces causes donc je vais vous demander si j'ai pas lu le livre mais je vais m'empresser de le faire parce que effectivement c'est passionnant mais enfin voilà si vous aviez regardé ça deuxième question vous avez inclus dans un grand ensemble économie de la débrouille pas mal de choses très différentes dont les auto-entrepreneurs pour ma part je trouve que c'est un peu rapide comme description d'un mouvement entrepreneurial qui certes peut être vu de manière ironique mais enfin qui correspond quand même aussi à l'économie de proximité la volonté de l'autonomie enfin pas mal de choses que vous n'avez pas du tout mentionné et dont je me demandais si vous les aviez regardées alors une dernière et on refera une dernière on fait un tour après oui oui mais une dernière on refera un tour après promis alors moi je n'ai pas encore lu le livre mais j'aimerais bien le lire alors j'aimerais poser une question sur sur le discours public plutôt sur le récit public est-ce que vous constatez ce n'est pas une forme de domination ou plutôt une déposition de certaines couches de la société dans le discours public je m'explique à la fois dans les médias mais aussi dans d'autres types de médias comme les podcasts on constate en fait une forme d'homogénéisation du discours et des questions qui sont posées dans ces discours-là je pense que c'est un contenu qui intéresse beaucoup plus une classe plutôt supérieure qu'il y a des préoccupations de classe moyenne alors je travaille parfois avec des infirmières dans les postcards que je parcours j'entends jamais par exemple raconter la vie d'une infirmière au quotidien mais par contre je connais puisque moi j'en fais partie par exemple le travail d'un consultant le travail de en tout cas de quelqu'un qui est dans dans le jeu alors on va répondre à tout ça et promis on refait encore deux tours après je pense qu'il y a un lien qu'on peut faire peut-être pour faire d'une pierre de cou entre la première et la dernière question parce que vous avez abordé la question du PS et de son de son audience de son électorat et monsieur à la fin a parlé des podcasts en fait dans un précédent travail j'avais fait une sorte d'analogie entre le podcast qui est en fait une sorte de média de niche et certains partis politiques qui deviennent eux-mêmes des partis de niche et c'est vrai que la question qu'on peut se poser c'est à qui parlent ces nouveaux médias et à qui parlent ces anciens ou ces nouveaux partis parce qu'un parti politique c'est une vision du monde et qui doit faire écho aux inquiétudes de certaines catégories sociales en tout cas qui doit représenter certaines catégories sociales et pour la question de la gauche de manière générale pas seulement du PS je pense que la question qui est relativement évidente c'est est-ce que les discours qui sont portés correspondent à une catégorie de la population et si oui laquelle et là on voit bien qu'il y a un risque un certain nombre de papiers dans les médias en ce moment là-dessus sur quel est vraiment à qui parlent ces partis et qu'est-ce qu'ils ont à leur dire et pour parler de la question des catégories populaires parce que c'est un peu ça qui est derrière vos deux questions c'est vrai que moi je trouve assez inquiétant que ces mondes populaires qu'on décrit ces nouveaux mondes populaires ceux de la logistique ceux des caissières de supermarchés des aides-soignantes du prolétariat des services c'est vrai qu'il est assez peu représenté dans l'espace public il est représenté pour moi dans les émissions de Cyril Hanouna par exemple peut-être pas de la bonne manière ou dans les émissions de télé-réalité des chaînes du câble peut-être pas de la bonne manière mais en tout cas il est une certaine représentation un peu caricaturale en effet la question c'est dans les émissions de débat politique est-ce qu'il y a encore une représentation tout court voilà alors juste sur la question Paris-Province c'est que récemment on a repassé le film Chao Pantin qui date de 1983 et Coluche est pompiste il reste sans station essence dans Paris voilà aujourd'hui 35% seulement des parisiens sont dotés d'une automobile contre 85% de la moyenne française et au début des années 90 l'écart était de 25 points aujourd'hui il est de 50 points donc il y a un monde qui s'est creusé voilà donc c'était juste une petite précision là-dessus sur la question des anglicismes alors on plaide coupable parce qu'on en utilise également mais c'est aussi de montrer comment voilà encore une fois dans tous les tissus tous les compartiments du jeu cette influence américaine anglo-saxonne s'est instillée et si on va un cran plus loin on voit aussi que la maîtrise de l'anglais est devenue aujourd'hui la nouvelle bataille dans la compétition scolaire et ça devient aussi un enjeu politique pour ceux qui sont allés comme nous des vieux quadras à l'école dans le début de notre scolarité dans la France d'avant c'était allemand première langue pour être dans les bonnes classes mais en fait on se foutait pas mal de savoir si vous parleriez allemand à la fin le but du jeu c'était d'être dans les bonnes classes aujourd'hui c'est la maîtrise de l'anglais qui est devenue un enjeu tout à fait décisif et donc là ça crée un facteur de clivage qui est important entre une population qui va le maîtriser regarder tous les cursus universitaires sélectifs école d'ingénieurs école de commerce il y a aujourd'hui l'année de césure ou le semestre de césure où ces jeunes vont aller se frotter à l'altérité et vont revenir avec on peut l'espérer un niveau d'anglais qui est possible à ma connaissance mais il y a plein de militants chevronnés dans cette salle quand le fugace candidat LRM à la mairie de Paris Benjamin Griveaux avait lancé sa campagne il avait comme proposition faire en sorte qu'à la fin de son mandat tous les petits parisiens qui sortaient de collège soient bilingues en anglais il avait dit parce que Paris est une ville monde ils vont travailler à l'étranger ils vont travailler avec des collègues étrangers donc il faut absolument on peut être pour on peut être pour le propos mais c'est de voir comment ça s'est invité dans le débat public et donc c'est devenu un enjeu sur la question de la démoyenisation et des causes alors il y en aurait beaucoup comme on a un peu un esprit système mais on essaye un peu de s'en prémunir je pense qu'il y a un lien qui peut être fait avec la question de la désindustrialisation qui est majeure et une espèce de cercle vicieux qui s'est enclenché qu'on peut illustrer par exemple avec le phénomène de la Dacia ou la Logan quand les stratèges de Renault rachètent l'usine en Roumanie ils disent avec là on va construire des petites voitures à pas cher et avec ça on va conquérir les marchés émergents et puis en 2005 ils décident de tester ce modèle en France alors ils ne le testent pas n'importe où c'est chez un concessionnaire du Dunkerquois on comprend pourquoi ils le testent là d'abord et voient que ça répond qu'il y a du répondant et en fait on s'est fait la réflexion en disant mais dans le phénomène que Mandras expliquait de moyennisation de la société comment la catégorie populaire notamment la classe ouvrière s'était arrimée à la classe moyenne dans les années 60-70 et jusqu'au début des années 80 il y a bien évidemment l'état social mais il y a aussi le fordisme c'est à dire Ford disait si je ne paye pas bien mes ouvriers ils n'achèteront pas mes voitures donc bon et là on a le phénomène inverse qui s'est mis en place c'est à dire qu'aujourd'hui avec la désindustrialisation le prolétariat des services n'a pas les niveaux de salaire qui étaient ceux de l'industrie et donc on est obligé de faire venir des voitures low cost de l'étranger qui contribuent donc encore un peu plus à l'affaiblissement de notre industrie pour avoir une offre économique adaptée à ce public pour ce qui est de la micro-entreprise alors je suis d'accord avec vous là on a été rapide dans cette présentation mais vous verrez dans le livre en tout cas on a essayé de le faire donc bien évidemment il y avait différentes dimensions que c'était plus compliqué mais on pointait surtout du doigt le fait que pas mal des gens qui étaient inscrits en tant que micro-entrepreneurs dégageaient des chiffres d'affaires en tout cas déclarés qui étaient inférieurs à celui à un niveau du SMIC et que souvent c'était pour compléter une retraite ou compléter un temps partiel ou autre et donc l'idée c'était pas de stigmatiser ces populations et il y a bien évidemment des véritables vocations une aspiration à l'autonomie à la réalisation de soi mais que souvent c'est quand même un revenu d'appoint qui se dessine à travers en tout cas une grande partie de ces effectifs alors deuxième série il y a deux micros oui je trouve que la France dans l'Europe ça n'apparaît pas du tout dans votre livre donc ça a un côté un peu restreint moi j'ai beaucoup aimé votre livre je trouve que l'éducation le système éducatif n'est pas bien enfin je ne l'ai pas vu vraiment traité les femmes on en parle peu et puis la culture pas tellement ok merci beaucoup 500 pages de plus allez-y allez-y on vous entend ça marche oui donc je voudrais revenir sur les métiers du bien-être puisque vous en avez beaucoup parlé en fait ça renvoie au développement personnel et c'est vrai qu'il y a énormément de métiers qui se développent le yoga la sophrologie tous ces métiers là de coaching moi je dirais que c'est plus qu'un métier c'est un marché qui est en train de se développer parce que là vous parlez des métiers mais il y a au niveau des livres par exemple c'est des grandes réussites au niveau des ventes une des premières ventes c'était l'ENA Situation il n'y a pas très longtemps au niveau de la presse ben oui au niveau de la presse Dr Good Michel Cymes au niveau des influenceurs et des influenceuses est-ce que tous ces métiers qui sont en train de se développer ce marché ne renvoient pas à un développement de l'individualisme en France merci beaucoup j'ai pas vu Eugénie j'ai pas vu bonsoir merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit j'ai pas encore lu de l'ouvrage mais j'ai écouté Jérôme à la télévision hier soir je crois encore il y a tous les soirs quand je suis chez vous c'est comme certains mais pour moi c'est passionnant et c'est constructif alors ce qui m'a surpris mais pas tellement que ça finalement vous n'avez pas du tout employé le terme de crise il y a 30 ans lorsqu'on voulait parler de l'évolution du monde on parlait de crise de crise de ceci de crise de cela le terme a disparu mais vous avez je crois hier soir employé un terme qui me convient très bien parce que je suis plutôt de cette pensée là c'est l'entre deux et je crois que ce qui caractérise l'entre deux par rapport à la crise c'est qu'on n'en voit pas la fin une crise est rapide dans le temps en général elle provoque de l'angoisse alors que l'entre deux on ne sait pas quand ça se termine on sait plutôt d'où on vient mais on ne sait pas où on va enfin en tout cas certains ne savent pas où ils vont il y en a qui sont déjà arrivés mais d'autres ne savent pas où ils vont et en fait cette situation d'entre deux est plutôt propice à l'inquiétude à l'inconnu et donc à des facteurs plutôt dépressifs et est-ce que vous pensez que ça explique un petit peu l'état des français aujourd'hui qui d'après certains sondages et ceux de notre fondation parlent de cela dans une des enquêtes qui a été faite encore merci merci beaucoup monsieur allez-y oui j'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre mais vous propos sur la désindustrialisation m'ont paru être le point un peu focal de tout ce qui vient derrière en fait qui explique beaucoup de choses et dans cette désindustrialisation on peut vous l'avez évoqué d'ailleurs à propos d'Alsia c'est finalement le choix collectif en France du moyen et du bas de gamme qui a fait que on prend l'industrie automobile ce n'est pas tant par rapport à l'Allemagne mais on peut prendre d'une façon générale l'industrie on ne sait pas que par exemple en Suisse qui a la main d'oeuvre la plus chère d'Europe c'est un des pays les plus industrialisés d'Europe en faisant le choix du haut de gamme à cause du coût de la main d'oeuvre bien évidemment et puis on peut prendre l'agroalimentaire vis-à-vis de l'Italie où finalement il y a des firmes alimentaires qui se sont positionnées sur des produits haut de gamme même si en France on a encore le vin et le fromage et donc on le voit maintenant dans le domaine des services dans le domaine du tourisme où il y a encore des statistiques qui ont été publiées dans le monde il y a trois jours sur le fait que la recette unitaire ou les dépenses unitaires par touriste en France étaient plus basses que celles qui étaient en Chine par exemple donc est-ce que finalement comment expliquez-vous finalement ce choix qui a été fait est-ce que c'est un choix lié au niveau de l'appareil éducatif français est-ce que c'est des choix stratégiques qui ont été faits du fait que finalement c'est spécialisé plutôt sur le moyen et le bas de gamme merci beaucoup une toute dernière avant qu'on fasse une dernière série madame je voulais poser une question concernant les séries américaines ne pensez-vous pas qu'elles ont modelé enfin qu'elles continuent à modeler l'imaginaire français merci beaucoup allez-y on en refait après alors attends j'avais pensé à répondre à la question sur le bien-être sur le marché des influenceurs bah oui je suis tout à fait d'accord avec vous ce qu'on essaie d'expliquer dans la partie qui concerne la spiritualité en fait et la nouvelle superstructure culturelle de la France d'après c'est que même si le catholicisme sujet que Jérôme connait très bien s'est effondré la culture catholique s'est effondrée la demande de spiritualité l'attente de sens en fait n'a pas du tout disparu on l'a vu avec les conversions à l'islam avec le succès des évangéliques mais on l'a vu aussi avec l'apparition de ce nouveau marché de cette nouvelle offre entre guillemets qui est à la croisée de la spiritualité du bien-être et du développement personnel qu'on trouve effectivement sur des chaînes YouTube sur des comptes de réseaux sociaux dans le marché de l'édition c'est vrai qu'on voit que dans les best-sellers il y a systématiquement des livres d'influenceurs qui nous expliquent comment mieux vivre en fait tout simplement avec tout un tas de recettes et c'est un marché qui est massif et que nous typiquement on a un peu rigolé tout à l'heure mais qu'on ne prend pas du tout à la légère justement parce qu'on pense que c'est une facette importante de la encore une fois des attentes spirituelles des gens dans une France qui n'est plus automatiquement reliés au catholicisme ou à des systèmes de valeurs et d'explications du monde très structurés oui et donc vous parliez de l'individualisme effectivement je pense que c'est une des pièces centrales du grand mécano qui aboutit à cette mutation sur la question de la désindustrialisation et la préférence du bas de gamme alors on n'est pas économistes moi je dirais plusieurs choses sur la désindustrialisation sans doute qu'on avait on a eu un choix collectif sur un haut niveau de fiscalité et un haut niveau de protection sociale qui a fait qu'on avait pas mal d'entreprises qui n'ont pas été en capacité de dégager des marges suffisantes pour investir donc ça c'est un premier point deuxième point c'est le fait que tous les pays d'Europe ont été confrontés à la désindustrialisation mais que chez nous collectivement sauf bien évidemment dans les territoires concernés mais collectivement ça n'a pas forcément été vécu comme un drame mais plutôt comme une loi naturelle d'évolution historique en disant vous savez à l'école on apprenait secteur primaire secteur secondaire voilà il y a moins d'agriculteurs après les usines vont fermer c'est pas grave il y aura Disney il y aura le tourisme il y aura la high tech et on va faire plein de choses formidables et donc on ne s'est pas forcément préoccupé de ça dans le livre on rappelle le concept de Serge Turuc sur l'entreprise sans usine la fameuse faiblesse qui a abouti au démantèlement d'Alcatel et puis parmi les statistiques qu'on utilise on est allé regarder le très célèbre classement des 500 fortunes de France en 1998 et aujourd'hui et on a regardé qu'on a constaté qu'en 1998 donc c'est il y a 20 ans seulement 30% de ces gens étaient industriels et qu'aujourd'hui ils ne sont plus que 11% à être industriels c'est-à-dire qu'il y a une préférence aussi collective du haut en bas plutôt le haut en l'occurrence pour faire autre chose et c'est quoi les secteurs qui se sont développés à la place dans la nomenclature de challenge holding holding immobilier et holding immobilier et il m'en manque un et hôtellerie de luxe voilà donc il y a eu tout ça on rappelle aussi que c'est à la fin des années 90 début des années 2000 sous quinquennat de Lionel Jospin que le ministère de l'industrie n'est plus un ministère de plein exercice on rappelle aussi l'affaire d'AZF à Toulouse traumatisme qui a été réactivé avec Lubrizol et qui a fait que beaucoup de Français se disaient en fait ces trucs qui polluent c'est pas plus mal si ça disparaît sans forcément prendre conscience de tout ce qui allait se passer derrière une fois que ces usines auraient fermé sur tout ce que nous n'avons pas traité on s'en excuse on n'a pas pu aller là dessus sur la question européenne donc on n'est pas sur les questions institutionnelles mais on essaie d'aborder sur les influences culturelles très importantes qui se sont nouées et ça nous permet d'introduire une notion qu'on a développée dans le livre qui est la notion d'hybridation donc voilà à partir du moment où les influences arrivent en Dolby Stéréo de partout et bien les choses se recréent et donc notamment sur le plan gastronomique avec le plat préféré de Jean-Laurent qui est le tacos français qui est un produit originaire du lointain Mexique et puis qui a été complètement comme on dirait en bon français repackagé ou réinventé réinterprété de 36 manières sur la question de la dépression collective et de l'entre-deux on pourrait se dire effectivement on n'a pas parlé de crise parce que comme vous dites ça fait 40 ans qu'on est dans la crise donc les gens disent en fait c'est devenu l'état normal ou stationnaire et l'état de dépression alors tour de force on n'a pas prononcé encore le mot ce soir d'Éric Zemmour mais l'audience qui le recueille bien évidemment il sente son discours sur l'immigration qui fait partie des transformations très profondes que notre pays a connues au cours de ces dernières décennies mais quand dans les enquêtes de l'IFOP ou d'ailleurs une grande majorité de français disent on ne reconnaît plus le pays on n'est plus comme chez nous comme avant ce n'est pas uniquement lié à la question de l'immigration c'est tout ça aussi qui fait que les gens c'est pour ça qu'on a cette entrée sur les paysages parce qu'un pays c'est d'abord des paysages et les gens disent mais quand je repasse là en fait c'est dingue comment ça a changé et donc tout ça nourrit peut-être cette espèce de spleen nostalgie nostalgie française et pour ce qui est des séries américaines alors on avait parlé que des films qui sont présentés en grand écran mais effectivement les séries américaines mais là aussi dans le phénomène d'hybridation on retarde presque d'une guerre avec les séries américaines parce que maintenant avec Netflix en fait le menu il est mondial et donc tout ça va en continuer d'accélérer l'hybridation des références où sont les femmes elles sont abordées en plus pour répondre sur vos critiques justement sur les angles morts du sommaire en fait moi j'ai l'impression que la question des femmes a été traitée en fait on parle des hommes et des femmes dans ce livre déjà et par ailleurs on a parlé dans la structure des emplois et dans la nouvelle structure sociale en fait notamment de la féminisation d'une partie du prolétariat c'est vrai qu'on a beaucoup reproché aussi à la gauche d'être resté très centré sur les hommes ouvriers intégrés socialement de la grande industrie alors qu'on a vu le prolétariat se féminiser se diversifier aussi sur le plan ethnique pendant les dernières décennies et ça a été un angle mort quelque part aussi de la question sociale et ça je pense qu'on le traduit assez bien dans le portrait qu'on fait de cette nouvelle France populaire il y a une autre entrée sur la question de la place ou la situation des femmes aujourd'hui c'est la partie qu'on consacre aux nouvelles formes de famille avec l'essor spectaculaire de ce qu'on appelle les familles monoparentales qui à 85% sont composées d'une maman et de son ou de ses enfants et on rappelle que ce taux était resté à peu près stable dans les années 80-90 autour de 10% des familles et que ça a explosé à 25% donc là encore on retrouve aussi en partie la crise des gilets jaunes puisque pas mal de femmes et donc on n'est pas dans les généralités mais pas mal de femmes qui étaient sur les ronds-points étaient aussi des femmes qui étaient dans cette situation-là et quand vous parlez avec des élus locaux beaucoup vous disent mais en fait la question de tension sur le logement etc. c'est lié aussi aux nouvelles structures de famille parce qu'il faut souvent deux appartements pour les décohabitations etc. et donc c'est quelque chose qui pèse très lourdement aussi dans si je puis dire le paysage ou dans l'écosystème global Alors dernière série de 4-5 questions Madame allez-y Oui moi j'ai une question barbecue c'était pour savoir sur le sur le désengagement des personnes de la sphère publique et donc le fait de se replier un peu sur les sphères intimes est-ce que c'est grave est-ce que c'est inexorable et comment on fait Merci il y avait monsieur après monsieur et après on va essayer de faire court sur le registre des angles morts un domaine qui me semble essentiel n'a pas été du tout évoqué c'est l'évolution fondamentale de la sphère financière et son influence aussi bien sur la désindustrialisation que sur le développement et l'accompagnement ou non des nouveaux métiers des nouvelles activités merci beaucoup monsieur dernier bonsoir merci beaucoup alors j'ai pris la conférence en cours de route donc il est possible que vous ayez déjà apporté ce point dans ce cas là je m'excuse on passera autre chose c'était pour le rapport en fait à la technologie et plus particulièrement à l'objet technologique où justement on voit qu'il y a aussi une France d'en haut qui va être fanat de technologie va acheter de la technologie de pointe va avoir une appétence pour le transhumanisme pareil une France d'en bas qui va s'endetter monstrueusement pour les derniers objets et en même temps on a aussi ce mouvement de rejet profond de la technologie alors on l'a vu là récemment avec les manifestations anti-vax on le voit avec les destructions d'antennes le mouvement anti-5G etc et on a la même chose du côté des classes élevées avec ce délire un peu néo-roussoïste qu'on peut même retrouver dans une frange d'extrême gauche ou très écologiste où on va avoir cette volonté de fuir dans la nature et de se couper de la technologie comment est-ce que vous expliqueriez ces facteurs c'est les tendances et quels sont les facteurs d'explication du coup super merci dans l'ordre sur le désengagement de la sphère publique non c'est pas grave je pense d'apprécier le barbecue et les après-midi piscine nous c'est vrai qu'on a mis en avant ce rôle en fait des équipements privés autour de la maison et du jardin parce qu'on pense que c'est un symptôme en fait c'est un symptôme du fait qu'une partie de la population s'est dépolitisée c'est pas forcément grave en tout cas c'est un constat mais je pense que sur le plan aussi plus positif c'est le signe que les gens les français sont bien chez eux on dit souvent on en parle beaucoup avec Jérôme qui connait très bien les fluctuations de l'opinion que la France est un pays de pessimistes sur le plan collectif politique publique qui quand on leur pose des questions de leur propre satisfaction individuelle ou familiale disent qu'ils sont plutôt pas si malheureux que ça d'ailleurs on voit dans les médias c'est marrant à chaque présidentiel il y a une thématique alors là évidemment il y a la thématique Zemmour mais il y en a une autre c'est celle de la France heureuse qui est en train de remonter de la France qui va bien ou qui va pas si mal et ça je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que dans les précédentes élections on a trop enfin je m'inclus dans la critique on a peut-être trop accentué sur les clivages les polarisations les métropoles les périphéries alors que peut-être qu'on a oublié que finalement il y a aussi une partie majoritaire ou pas c'est à débat qui trouve qu'elle ne va pas si mal que cela mais la question c'est comment on la relie effectivement à un projet collectif ou à un destin commun probablement en partant des fameux territoires en fait puisque si les gens se sentent désengagés vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Europe quand on leur parle de leur quartier de leur village de leur région en général ils ont un certain enthousiasme donc tout n'est pas perdu je pense alors sur la question de la sphère financière là aussi mais à coup de pas on n'est pas économiste donc on ne s'est pas aventuré dans cet univers-là on l'a juste un peu traité par le biais de ce que vous disiez sur les 500 fortunes et des préférences du haut de la sphère mais effectivement oui oui bien évidemment je pense que ça joue un rôle central et sur le rapport à la technologie il y a de la même Jean-Laurent a rappelé tout à l'heure comment dire la crise on parle de crise où le déclin de toute une partie des grands récits collectifs sur lesquels on s'était construit donc le récit catholique mais il y avait aussi un récit scientiste très fort avec une rationalité etc. et qui aujourd'hui est comme vous le constatez effectivement contesté ou remis en cause dans un certain nombre de composantes de la société française et encore une fois la crise du Covid a servi de révélateur là aussi pour mesurer l'ampleur de ce de ce phénomène dans le livre dans le nouveau paysage spirituel on parle notamment du retour d'intérêt autour des questions un peu paganistes la question des courants chamaniques etc. un rapport dans une frange du courant écolo à notre mère Gaïa-la-Terre etc. et une remise en cause du discours scientifique donc ça participe aussi de cette hybridation et cette grande métamorphose on croyait que c'était au pays de Pasteur on l'a entendu 40 fois au pays de Pasteur etc. le vaccin ne va pas de soi pour une partie de la population après il ne faut pas surinterpréter non plus puisque c'est une partie de la population et peut-être sur la question de la finance c'est vrai qu'on n'est pas très macro économie et puis par ailleurs je pense que des bouquins des livres qui parlent du rôle de la finance du rôle du renouveau de la classe des ultra riches il y en a beaucoup je pense au travail de Piketty mais il y en a plein d'autres bien entendu mais peut-être qu'il faudrait insister aussi sur le fait qu'on a choisi un modèle de rente de classe moyenne supérieure je pense à l'immobilier enfin je veux dire aujourd'hui l'immobilier est un modèle de rente moi je le vois tout autour de moi je pense que ça va être un des très gros sujets dans les décennies à venir pour les générations émergentes pourquoi on parle tellement de territoire de paysage et de lieu de vie c'est que toute une partie de la population est dirigée vers ce que les agents immobiliers appellent des marchés de report que ce soit la banlieue par rapport à la ville que ce soit la couronne périurbaine située sur la sortie d'autoroutes d'après ou que ce soit la ville qui a une trentaine de kilomètres après le littoral tout simplement parce que les bons emplacements la fameuse France triple A est déjà prise et ça c'est vrai que je pense qu'en termes d'inégalité et de conflit de classe c'est souvent un impensé en fait de la société française or ça va devenir je pense de plus en plus un réel sujet bien merci beaucoup à tous les deux merci Germain merci beaucoup pour votre ouvrage qui est passionnant La France de nos yeux vous pouvez vous le procurer à l'extérieur Jérôme et Jean-Laurent restent ici pour signer avec plaisir pour vous merci beaucoup à bientôt il ne faut pas le dire ça excellent ouvrage très bien il est plus petit il est plus petit trois choses le dernier numéro fier 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 dans un autre temps bonjour dans le dernier numéro il est que j'ai mis il est plus petit il est plus petit le dernier numéro de la France